Vous consultez dix fois par jour votre boîte mail. Vous êtes sur le qui-vive face aux mails qui arrivent et attendent des réponses. Les mails s'accumulent, y compris ceux potentiellement inutiles, voire les spams. Il est temps de mettre en œuvre quelques actions simples pour reprendre la maîtrise sur votre boîte mail. Interrompre le flux de mails Fermer son logiciel de messagerie permet de baliser des temps de travail dédiés au traitement des mails et ainsi de ne plus être dans un flux continu de mails qui tombent. Répondre à un mail dans la journée est un délai raisonnable. Et si votre interlocuteur attend une réaction plus rapide, il pourra utiliser d'autres moyens comme envoyer un SMS, téléphoner ou se déplacer. Si laisser votre boîte ouverte est indispensable à minima stopper les notifications sonores et visuelles qui génèrent beaucoup de stress. Traitez vraiment les mails. L'objectif est que votre boîte de réception contienne moins de 30 mails. Vous gagnerez du temps en ne cherchant plus. Le mail auquel il fallait répondre, noyez sous une pile d'autres mails et vous n'appréhendrez plus la vision d'une boîte qui a l'air de déborder en permanence. Quand vous gérez vos mails, ceux-ci doivent être gérés selon l'enjeu. Supprimez si c'est une information que vous n'avez pas besoin de garder ou qui ne vous concerne pas. Traitez immédiatement pour des actions nécessitant moins de 3 minutes. Étiquetez lorsque le traitement dépasse 3 minutes. Déléguez pour des actions que d'autres mettront en place. Il ne suffit pas de transférer le mail mais bien de préciser les actions attendues. Pour les mails contenant des éléments qui doivent être conservés, pensez à créer dans votre messagerie une arborescence de dossiers mails identique à l'arborescence de vos dossiers en cours. Sauvegardez les pièces jointes sur les serveurs de fichiers pour ne pas alourdir votre boîte. Commencez par identifier les sources de pollution de votre boîte mail, les newsletters qui ne vous concernent pas, les spams et les discussions dans lesquelles votre intervention n'est pas nécessaire. Pour les newsletters, réévaluez 2 ou 3 fois par an l'intérêt d'être abonné à des envois automatiques et désabonnez-vous. Pour éviter les spams, mettez en place un logiciel filtre anti-spam pour bloquer les expéditeurs qui polluent votre messagerie. Et quand vous vous inscrivez sur un site, refusez que votre adresse soit communiquée à des partenaires commerciaux. Et lorsque vous êtes dans une boucle de discussion qui ne vous concerne pas, signifiez-le gentiment aux personnes qui vous associent. Et de votre côté, avant chaque envoi, posez-vous deux questions. 1. Est-ce que tous les destinataires ont besoin du message ? Oui, pour ceux qui agissent, ils seront alors destinataires principaux. Pour ceux qui sont en copie, n'hésitez pas à leur demander s'ils jugent utile d'être dans la boucle. 2. Est-ce que le mail est bien adapté ? En cas de désaccord-conflit, se parler de vive voix fait gagner en temps et en clarté. 3. Privilégiez le mail pour du factuel, informatif, car il est vite source d'incompréhension. 4. Le mail, un outil de travail. Ne mélangez plus mails professionnels et personnels. Une boîte pour le travail liée au nom de domaine de votre structure et un mail personnel pour votre vie privée. Une adresse anonyme est assez utile pour s'inscrire sur des sites, faire des achats en ligne ou de la veille concurrentielle. Supprimez-la si elle devient trop encombrée. La baguette magique pour ne plus vous sentir envahi par les mails est entre vos mains si vous appliquez toutes ces bonnes pratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada